ça à l'automne on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est sur good game empire ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo je reprends avec vous comme vous le voyez je suis niveau 70 c'est tout neuf je suis passé au niveau 70 aujourd'hui même et j'avais quelques trucs intéressants à vous montrer ils nous ont finalement sorti les samouraïs alors c'est très 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 chouette sauf que ça fonctionne exactement comme le camp vous ne débloquez le camp du camp que quand vous êtes niveau 70 les samouraïs c'est pareil avec les cantons du coup je me retrouve avec un événement quasiment identique aux nomades la seule différence c'est la boutique qu'on va pouvoir regarder ensemble invasion des samouraïs qu'est ce que j'ai fait comme score j'ai fait 6400 j'ai pas beaucoup j'ai quasiment pas d'engins samouraï on peut pas en acheter chez le forgeron donc je suis obligé d'attaquer avec des mantelés en bois donc forcément ça fait un peu moins bien je vais essayer de gratter la 20e place ou un peu au dessus pour avoir ce truc là au niveau 18 ce serait vachement cool sachant que au niveau 70 il aurait plus de facilement d'objets de construction à production basique de nourriture comme j'y suis c'est ma dernière occasion donc obtenir un niveau 18 facilement après il faudra payer des rubis ou des trucs comme ça voilà j'ai pas encore construit ma salle des légendes par contre j'ai beaucoup avancé dans la tour de recherche j'ai fini complètement les le registre de pillage j'ai commencé à me lancer sur la vitesse d'espionnage j'ai pas mal augmenté la nourriture produit dans mon château je suis à 7900 grâce à des nouveaux engins que j'ai eu au dernier je sais plus comment s'appelle l'événement mais c'est un événement avec tous les joueurs semblables au royaume extérieur actuel qui lui se débloque avant le niveau 70 et permet de gagner plein plein de nourriture dans les dans les châteaux avec ses décorations pour quasiment rien voilà voilà j'ai commencé à lancer mes donjons niveau 5 et mes murs niveau 5 les tours je peux tout juste les faire mais ça me coûter encore beaucoup beaucoup de temps la porte je peux la faire je demande si je n'ai pas débloqué en tant que le niveau 70 aussi voilà du coup j'ai débloqué aussi la ligue des royaumes la ligue du royaume qui est un truc de niveau 70 clairement et comme j'ai rejoint tard le j'ai rejoint la dernière truc et il y a 108 personnes je crois que ça n'arrive que quand vous passez au niveau 70 ils vous mettent dans le même lot avec tous ceux qui sont passés au niveau 70 pendant l'événement et je suis avec clown qui a fait un score 10 fois supérieur au mien tout simplement donc gros gg à lui si jamais il regarde cette vidéo voilà 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 il ya aussi un allié sympa qui qui nous a rejoint il était chez c'est lui thiego bon je vais vous raconter pourquoi il est plus dans l'alliance il était chez allium de helm école adh école voilà et il m'a rejoint apparemment c'est un abonné donc bonjour à lui et c'est vachement sympa d'avoir un joueur aussi proche il a pas eu besoin de déménager il a des avant poste dans le secteur ça se trouve en pouvoir s'entraider avec la défense contre le camp contre je sais pas quoi il m'a l'air actif beaucoup beaucoup plus que géant du froid que je vais passer quelques fois mais qui sinon est complètement inactif comme d'ailleurs beaucoup beaucoup trop de joueurs à mon avis dans l'alliance voilà qu'est ce que je voulais vous dire on voulait jeter je voulais jeter un coup d'oeil à la boutique samouraï avec vous donc les samouraïs première fois que je les ai depuis que j'ai repris j'ai cette boutique là mais j'ai pas de moyens d'obtenir les points et de les jetons avec six côtés je sais plus comment ça s'appelle c'est pas un hexagone parce que ce serait vite voilà alors c'est pourtant le plus intéressant puisque permettre d'acheter des jetons de construction et d'amélioration je crois que c'est surtout ça après il ya aussi les bons engins engins sur mur c'est sympa ça 15 ça fait 110 soldats c'est beaucoup beaucoup plus que ce que j'ai moi j'ai du plus 9 pour l'instant voilà et on peut également choper des trucs comme ça mais il coûte excessivement cher pour l'instant je ne suis fait que des guerriers du katana j'en fais 7 8 8 à la fois parce que c'est eux parce que ça me rapporte des points au festival en même temps voilà on va finir de regarder il ya aussi des trucs qui valent au truc nomade puissance d'attaque au bac la même chose avec les pointes de flèche voilà des décorations et il ya les jetons de construction et d'amélioration ici aussi mais ça c'est nouveau depuis que je suis niveau 70 bref et puis il ya un bail aussi mais j'ai pas j'ai pas tellement envie de la voir alors que j'ai débloqué les pièces reliques puisque depuis je suis niveau 70 dans l'onglet équipements tout là bas j'ai de quoi forger des équipements reliques j'ai 12 millions 280 mille pièces donc on va pouvoir en faire je vais attendre un peu parce qu'à chaque fois chaque jour le prix retombe au plus bas je sais plus c'est 60 mille ou 80 mille brasse à me coûter beaucoup moins cher et ça va me permettre peu à peu de me faire trois bailliers reliques je pense que dans une semaine j'aurai trois bailliers reliques complet pas forcément avec des super pièces mais un baillier reliques complet c'est déjà quasiment aussi bien qu'un baillier rouge niveau 20 bref cela dit je voulais rajouter un coup d'oeil au festival les nuits de printemps mon objectif ce serait d'obtenir 3200 points pour avoir un dernier un dernier cette fortune des sables du désert que je trouve vachement fort qu'on n'obtient pas autre part c'est la vieille sorcière et elle a pour moi un intérêt énorme pour attaquer le tour des déserts enfin les forteresses du désert pardon qui rapportent des rubis parce qu'elle est à la fois rapide elle a un petit boost en ressources elle a beaucoup de puissance sur tout elle réduit les murs et la porte suffisamment pour qu'on puisse attaquer sans engins avec les porteurs de masse je fais 120 pertes en attaquant en attaquant une forteresse pardon pas 120 180 avec ce bonhomme là alors que j'en fais 260 avec un autre perte en emporteur de masse bref voili voilou il s'est passé aussi un événement un peu particulier aujourd'hui qui fait que ça m'a motivé pour faire une vidéo et en parler il ya un moment elio qui est pas celui qui c'est le show sous chef le plus le plus actif de l'alliance on va dire qui il ya un peu pris le rôle de de la reine morgane qui s'appelle le bout bout la fa voilà parce que elle est absente depuis pas depuis super longtemps depuis que j'ai rejoint je l'ai vu quelques fois mais je ne me souvenais même plus qu'elle s'appelait morgane bref donc elio avait exprimé le souhait de devenir chef en attendant que que morgane revienne en faisant un message de masse en demandant aux gens si jamais ils étaient pour ou si jamais ils étaient contre contre j'ai jamais su si jamais il y avait eu plus de pour plus de contre ça avait abouti si jamais ça avait fait plouf bref morgane est revenu et il ya un joueur qui lui a signalé que franchement ça se faisait pas trop d'envoyer elle passe de temps en temps et cette fois ci elle était passée elle demandait d'un grenier plein en pierre et en bois ça avait un peu choqué joueurs que une joueuse inactive se permettent de demander des ressources ce que ce que je comprends à la limite ce qui me paraît d'autant plus étonnant c'est que quatre attaques au niveau 70 et on les a ses ressources et vu les stocks de nourriture qu'ils ont les niveaux 70 demander de la nourriture de demander du bois et de la pierre alors qu'il y a les nomades ou les samouraïs moi ça m'étonne demander des ressources exotiques pourquoi pas mais demander des ressources bois et pierre pendant qu'il y a les nomades ou les samouraïs c'est vraiment moi ça me paraît vraiment étrange sauf si on est tout petit niveau et qu'on les a pas on les a pas débloqué ou qu'on a besoin de vraiment très grosse quantité mais bon bref c'est mon avis personnel voilà donc la reine demande des ressources et ce jour là se permet de lui signaler sur line que il trouve ça un peu un peu abusé que un peu un peu je sais plus comment il a dit bon c'était très très respectueux sa remarque mais visiblement ils se sont un peu fâchés du coup lui il est parti et la reine en a profité pour faire un message global disant à Elio bon je veux bien que tu sois chef mais dans ce cas là tu vas être chef de ta propre alliance moi je reste ici et quand je serai à nouveau actif active je m'occuperai de l'alliance bref du coup il y a pas mal de joueurs qui sont partis sont partis chez chez imperium voilà et je vais pourquoi ils sont déjà niveau 7 mon dieu au niveau d'alliance je sais pas à quel point ça monte vite mais visiblement ils ont gagné de la gloire je vais probablement les rejoindre aussi si ça vous tente au limbo c'est un bon un joueur qui m'a soutenu aujourd'hui je me suis fait attaquer chego aussi fataplouf phoenix ouais bref je vais je vais les rejoindre donc on verra on verra on verra bref il ya probablement clown qui viendra avec moi et peut-être super mino qui sont deux deux petites j'allais dire deux petits niveaux en clown il est nouveau sur ce indice donc c'est plus un petit niveau super mino il est juste au dessus du niveau 30 je me trompe pas voilà voilà c'était tout pour aujourd'hui je me suis sûrement un peu répété je m'excuse pour ceci j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je suis assez occupé en ce moment donc un peu moins actif sur le jeu mais je continue et j'espère que mes vidéos vous plaisent toujours je vous souhaite une bonne continuation et on se retrouve bientôt peut-être dans une semaine peut-être un peu moins peut-être un peu plus quand il y aura du nouveau